Le duel du jour, il oppose Sylvie-Pierre Brossolette du point à Laurent Joffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. On parle de La Poste ce matin après ce qu'ils ont appelé la votation, c'est-à-dire la consultation référendaire qui a eu lieu sur l'avenir de La Poste à laquelle les Français ont été invités à voter ce week-end. On ne connaît pas encore le résultat définitif, mais d'ores et déjà à la une de Libération, Laurent Joffrin, vous nous dites, c'est quelque chose d'important ce vote. Oui, c'est un succès. Il y a au moins de 2 millions de personnes qui se sont déplacées, c'est beaucoup pour une action militante où il n'y a pas d'enjeu, il y a un enjeu symbolique, c'est tout. Le gouvernement dit que c'est une manip de la gauche, mais c'est vrai que c'était organisé par la gauche. Mais cette affaire dépasse largement la frontière droite-gauche. Le statut de La Poste concerne l'opinion dans son ensemble. Et donc je trouve que dès lors que ce geste a été suivi de succès, le gouvernement devrait faire ce que propose Libération depuis un an maintenant, c'est-à-dire organiser un vrai référendum sur le statut de La Poste pour savoir si les Français souhaitent ou non qu'il soit maintenu en l'État ou bien s'il évolue vers le privé. Sylvie Pierre-Bansolette. Moi je trouve que plutôt d'organiser des rotations de combat d'arrière-garde, parce qu'en tout cas La Poste doit évoluer, la concurrence est ouverte en toute l'Europe en 2011, il faut s'y préparer, et je pense que la pédagogie qu'il faut faire aux usagers comme aux salariés de La Poste, c'est plutôt de dire qu'il va falloir savoir s'adapter, mettre des conditions, peut-être garantir dans les départements qui sont très pauvres en service public qu'il y ait des maintiens, mais dire qu'on est juste contre la privatisation et puis que ça n'avance à rien, ça me semble très limité et frustrant pour ceux qui ont été votés. En plus, de quoi il s'agit exactement ? Pour l'instant, c'est toujours 100% de capital public et l'État et la case des dépôts vont injecter 2,6 milliards pour que La Poste puisse se préparer justement à affronter cette concurrence. Alors on donne plutôt des moyens nouveaux qu'on en retire. Donc pour l'instant, la situation est un peu hubesque. Le gouvernement essaie d'adapter La Poste, de sauver La Poste, parce que si on ne fait rien, c'est tous nos concurrents européens qui viendront nous tailler des croupières. Donc il faut réinvestir de l'argent dans La Poste. Tout ça ne nécessite en aucune manière une modification du statut de La Poste. En aucune manière. Si on veut drainer des capitaux, c'est plus facile quand même. C'est une pure projection idéologique libérale consistant à dire quand c'est privé, c'est bien, quand c'est public, c'est pas bien. Parce que rien n'oblige La Poste à changer de statut. Il faut pouvoir drainer des capitaux. Donc si on veut faire venir des capitaux... Si on veut donner des capitaux à La Poste, on peut le faire. C'est tout à fait possible. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on demande à la Caisse des dépôts de le faire. Donc ça devait être possible. Et deuxièmement, juste sur un point, le gouvernement a passé une réforme constitutionnelle consistant à dire que désormais, on pourrait consulter les citoyens sur des sujets importants par voie référendaire. Pourquoi cette réforme constitutionnelle n'entre-t-elle pas en vigueur ? Et pourquoi à ce moment-là ne saisit-on pas la question de La Poste, qui intéresse tous les Français, pour étraîner cette nouvelle disposition ? C'est le gouvernement qui veut ça. Les socialistes sont même très paradoxaux, puisqu'ils ont voté contre la réforme constitutionnelle, et maintenant ils demandent un référendum. Bon, ça c'est leur affaire. Enfin, si la question c'est, est-ce que vous voulez plus d'argent pour La Poste et moderniser et garder vos emplois, on peut la poser comme ça, et vous aurez lu oui. On connaît le résultat d'avance, non ? Sur le statut de La Poste, oui. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement s'obstine à vouloir le modifier, s'il sait qu'il a contre lui la majorité des Français ? Mais non. Mais non, ça veut dire qu'on ne connaît pas le résultat d'avance. C'est deux millions de gens à qui on fait peur, qui disent, est-ce que vous voulez que La Poste soit privatisée ? Alors évidemment, ils disent non. C'est comme si on disait, est-ce que vous préférez qu'il fasse beau ou mauvais demain ? Et j'en dirais plutôt beau. Enfin, c'était une tautologie. Ça faut renverser, quand c'est privé, il fait mauvais, quoi. Non, je dis, c'est pas privatisé, c'est 100% pour l'instant d'argent public. Donc on n'a pas besoin de changer le statut. Imaginons même le pire de votre esprit, l'horreur, la privatisation, etc. GDF, pour lequel j'avoue qu'on a menti, et qui est devenu privé, ça marche pas mal, GDF et les salariés n'ont pas sans plein de les usagers non plus. Mais La Poste, c'est un réseau national, public, qui structure le territoire. Mais oui, ça, on peut le garder. Mais si vous le laissez sous une logique privée, il changera, forcément. Et on peut l'organiser autrement. Les entreprises privées ne sont pas philanthropiques, elles ne sont pas là pour perdre de l'argent. D'un mot, puisqu'on parle de l'ancien ministère des PTT, qui regroupait La Poste et France Télécom, on vient d'apprendre ce matin que le numéro 2 de France Télécom est bien sauté, disparaissé, Didier Lombard reste en place. Je crois qu'il était temps parce que le véritable maillon faible, si je puis dire, la personne qui était le plus contestée à France Télécom, c'était moi Lombard qui a pu avoir ses maladresses, mais son numéro 2 qui a été d'une brutalité, d'une insensibilité inouïe, et qui ne pouvait pas rester. Alors à partir du moment où Stéphane Richard a été mis dans les tuyaux pour prendre un jour la suite de Lombard, ça paraît logique que ce soit lui qui soit premier. Laurent Geoffrin ? La direction de France Télécom a sous-estimé l'affaire des suicides, elle a pris ça un peu à la légère au départ, maintenant elle en paye le prix, ce qui permet à un ami de Sarkozy de se rapprocher du sommet. Voilà qui est dit, c'était le duel du jour entre Sylvie-Pierre Brosselet-Dupont et Laurent Geoffrin de Libération.